Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques Wok. 7h10h sur Radio Portoisi, suivez la ligne droite. Bonjour Benjamin Blanchard, vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler de la COP29 qui bat son plein à Bakou, en Azerbaïdjan. Et oui, du 11 au 22 novembre de ce mois-ci, la COP29, la conférence des partis sur le climat de l'Organisation des Nations Unies, se tient à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Donc après les Émirats Arabes Unis, c'est au tour d'un autre pays grand producteur d'hydrocarbures d'organiser cette grand messe du climat. Mais ce n'est pas du greenwashing dont je veux vous parler, mais de la politique que mène l'Azerbaïdjan au Karabakh. Oui, c'est une véritable épuration ethnique finalement que mène donc l'Azerbaïdjan au Karabakh. Voilà, la guerre des 44 jours menée victorieusement par l'Azerbaïdjan du 27 septembre au 10 novembre 2020 avait vu l'Azerbaïdjan reprendre les trois quarts du territoire de la République d'Artsar. Le dernier quart avait été sauvé inextrémiste par l'intervention russe qui avait imposé un cessez-le-feu. Pendant trois ans, 3000 soldats de la paix russe ont maintenu cet équilibre précaire jusqu'à ce que l'Azerbaïdjan mène un blocus contre le petit territoire pendant neuf mois. Enfin, lors de la courte guerre du 19 au 20 septembre 2023, l'Azerbaïdjan, aidé de ses fidèles alliés turcs et israéliens, liquide définitivement ce qui restait de l'Artsar. Au total, en quatre ans, ce sont plus de 150 000 Arméniens qui ont été chassés de leur montagne du Haut-Karabakh, mettant fin à plus de 3000 ans de présence arménienne. Est-ce qu'on peut dire que depuis l'Azerbaïdjan tente d'effacer toute trace d'histoire arménienne dans la région ? Les images satellites sont formelles. L'occupant azérique travaille méthodiquement à détruire de manière systématique le patrimoine arménien, le patrimoine religieux notamment. Les monastères et églises arméniennes ont une architecture très reconnaissable, avec notamment leur coupole si particulière. On compte environ 500 sites culturels, abritant plus de 600 vestiges du patrimoine arménien, datant parfois des premiers siècles de notre ère. Ces vieilles pierres sont une insulte au récit mythologique patriotique azéri, prétendant que la région n'était pas peuplée d'Arméniens, mais d'Albanais du Caucase. Évoquons la cathédrale de Sushi dont la coupole a été détruite, l'église de l'Ascension à Berzor transformée en mosquée, l'église Saint-Jean-Baptiste de Sushi rasée, ou alors les monastères de Gantzazar et d'Adivanque gravement menacés. Ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres. L'Artsar risque de connaître le même sort que la Nakitshevan voisin, où l'Azerbaïdjan a effacé toute trace de la présence arménienne multiséculaire durant des décennies. Et l'Azerbaïdjan détient aussi des prisonniers politiques arméniens ? Depuis septembre 2023 et la chute de l'Artsar, nous sommes sans nouvelles de 23 personnalités politiques arméniennes majeures de la République d'Artsar, donc du Haut-Karabakh. Je voudrais citer Ruben Vardagnan, milliardaire, ancien ministre d'État, c'est-à-dire l'équivalent de Premier ministre. Araïk Aroutounian, ancien président de la République d'Artsar. Arkady Gougassian, également ancien président de la République d'Artsar. Bako Sakayan, encore un ancien président de la République d'Artsar. Donc en fait, les trois derniers présidents de la République. Ou alors David Babayan, dernier ministre des Affaires étrangères. Finalement, il semblerait que l'Organisation des Nations Unies ne soit pas si regardante sur les droits de l'homme ou sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, puisqu'il n'y a pas tellement de gênes à organiser ce grand sommet dans un pays qui détient arbitrairement tant de personnes. Et est-ce qu'il y a eu des protestations contre l'organisation de ce sommet justement en Azerbaïdjan ? Il y a des protestations, mais en tout cas, il y a déjà des protestations avec leurs pieds, puisque finalement, il y a seulement 77 dirigeants, c'est déjà beaucoup, vous me direz, qui se sont rendus à Bakou, contre 97 qui étaient venus à Dubaï pour la dernière conférence sur le climat. Mais surtout, les plus grands pays sont absents. Foins d'Afrique du Sud, foins de Chine, foins d'États-Unis, foins d'Inde, Indonésie, France, Australie, Canada. Il y a vraiment beaucoup de grands absents. De nombreuses organisations ont appelé au boycott, notamment SOS Chrétien d'Orient. Et la France n'a envoyé qu'une délégation très réduite. Même le ministre de Mme Pannier-Runacher ne s'y est pas rendue. Et pendant le sommet, il y a eu une délégation, la délégation argentine, qui s'est retirée avec pertes et fracas pendant le sommet. Ce n'est pas tellement une surprise, puisque l'Argentine est le pays qui a le plus soutenu la cause arménienne en Artsakh, au moins en parole. Le président Aliyev, donc le président Azeri, criera bien sûr sur tous les toits au succès de son sommet et se pavane au milieu de tous ses dirigeants en emmenant certains triomphalement en Artsakh, au milieu des terres nouvellement conquises. Mais ne nous y trompons pas, c'est bien un succès en trompe-l'œil qui finalement ne va pas au-delà des alliés traditionnels de l'Azerbaïdjan et de ses clients. Merci beaucoup Benjamin Blanchard pour cette explication par rapport à la COP29 qui se tient en Azerbaïdjan. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique de Jorions Simplifié.